Vous pouvez vous asseoir sur un coussin assez haut, enfin, vous vous asseyez sur un coussin qui vous convient bien, qui est bien pour vous, qui permet à votre dos de se maintenir droit, enfin, le bas du dos se tient droit, comme ça. On essaye de garder le buste droit, vraiment pour laisser passer toute l'énergie dans la colonne vertébrale, depuis la tête jusqu'au coccyx. Et donc, dans cette posture assise, vous mettez vos jambes comme c'est le mieux pour vous. Tout le monde ne peut pas mettre les jambes croisées. On peut aussi mettre des coussins ou des briques de chaque côté de nos jambes, comme ceci, pour éviter d'avoir des tensions dans les hanches ou dans les genoux ou même dans les chevilles. Pour commencer, on peut mettre des matériaux, des accessoires ici pour vous permettre d'avoir une meilleure posture. La respiration, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la base. Donc, on va rentrer dans une posture de détente et on va recueillir notre respiration, l'accueillir, la laisser infuser dans notre corps et nous permettre de bien respirer. En même temps que vous faites ces respirations, on va monter l'inspire, le ventre, la cage thoracique, la poitrine et redescendre l'expire depuis le haut du buste, la poitrine, la cage thoracique et le ventre. On va essayer de relâcher dans les muscles abdominaux afin de pouvoir laisser le ventre aller et venir, se gonfler, se dégonfler normalement, sans aucune tension. Et on va mettre l'intention ici d'aller nettoyer les zones de notre corps qui sont sensibles, qui sont fragiles, qui sont un petit peu mises à rude épreuve en ce moment. Et on essaye ici vraiment d'envoyer notre intention de guérison avec la respiration dans ces zones. Et à l'expiration, de nettoyer, d'émettre l'intention de nettoyage depuis ces zones vers l'extérieur. Donc si vous avez par exemple des douleurs quelque part, envoyez votre inspiration vers ces douleurs et expirez depuis ces douleurs vers l'extérieur avec votre intention de nettoyage. Vous pouvez maintenir vos yeux fermés pour mieux conscientiser à l'intérieur de vous comment ça se passe. Ressentir comment c'est dans vous, en vous. Laissez l'expiration s'allonger, vraiment s'allonger. Et l'expiration s'étire. L'inspiration s'étire également. Nous sommes bien connectés à notre souffle, à notre respiration. Et puis doucement, tranquillement, ici, on va laisser faire le mouvement dans la colonne vertébrale. Comme si le buste pouvait s'arrondir sous l'expiration. Et par là même, relâchez complètement tous les muscles du dos. Lâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts des mains, tout ça. Et à l'inspiration, redressez le dos. Vraiment. On redresse le dos. Complètement. Et à nouveau, en expirant, on arrondit le dos. Essayez bien d'étirer votre respiration. On va faire ça. Encore deux fois. Prenez bien le temps. Restez bien attentif, attentif aux signes qui se manifestent dans le corps, mais aussi à votre souffle. Votre respiration qui s'allonge. On va redresser ici, notre buste, notre dos. On va relâcher dans les épaules et relâcher un peu dans le ventre. Comme je vous disais un peu plus tôt. Ici, on va venir pratiquer quelques postures de détente profonde avant d'aller tout à l'heure sur un flot. Parce que j'ai remarqué en ce moment que nous avions besoin de prendre le temps de poser le corps, de ressentir le corps, de le poser, de l'écouter, et de le laisser en fait prendre soin de lui-même, sans que notre mental vienne dire « Ah là, il faut faire ci, là, il faut faire ça ». Non, c'est juste laisser faire, laisser être. On ne fait rien en fait. On laisse être et on conscientise ce que notre corps est capable de faire. Et il est capable de faire beaucoup de choses. Alors, pour la première posture que nous allons réaliser, je vous ai demandé de prendre un petit tabouret ou mettre des briques. Moi, j'ai pris un dossier de chaise que j'ai mis sur le côté pour pouvoir surélever mes jambes. Donc, je vais vous montrer la posture dans laquelle on va entrer. On peut garder près de nous des briques parce que de toute façon, après, on en aura besoin. Je vais poser, donc, un premier coussin, ici, sous mes fessiers et je vais mettre mes pieds en hauteur sur un petit tabouret ou des briques superposées. Donc, je vais poser mes fessiers ici, sur ce petit tabouret, sur ce petit coussin, là. Je vais poser ma tête sur un autre coussin, là. Et je vais poser mes pieds, ici, en hauteur. Ma tête, c'est vraiment la colonne cervicale qui est posée, là, pour permettre à la tête d'être en bonne posture, en posture de détente. Mes pieds sont en hauteur, mes genoux sont en hauteur, le bassin est en hauteur et je laisse descendre vraiment le buste dans le sol. Si le coussin, sous la tête, vous encombre, vous l'enlevez. L'idée, c'est d'avoir un petit coussin, pas très épais, pour voir, par exemple, comme ça. Ça suffit pour placer sous les cervicales. Quand le coussin est trop épais, ça ne va pas aller. Ça nous empêche de rester dans la posture, de maintenir. Vos bras, ils vont être complètement relâchés dans le sol, les épaules relâchées dans le sol. Et ici, vraiment, on va ressentir qu'on va apaiser dans le ventre, on va relâcher dans tout le ventre. La respiration va se faire dans le ventre, autour du ventre, autour du nombril. Et vous allez poser, soit vos mains relâchées dans le sol, soit vos mains de chaque côté, là, sur les hanches, sur le bas du ventre. Là, on va vraiment relâcher. Donc, prenez le temps de bien vous installer dans votre posture. Prenez le temps. N'hésitez pas à ajuster votre posture pour rester dans une position vraiment confortable. Et ici, on s'autorise à relâcher. Le coussin qui est sous les fessiers maintient une partie du bas du dos. Ce qui fait que le bas du dos n'est pas du tout creusé. Il est même plutôt arrondi. Légèrement. Et là, on relâche dans le ventre. Complètement. On relâche complètement dans le ventre. Vous laissez faire votre respiration dans le ventre. Et vous gonflez très légèrement le ventre. Vous ne forcez pas. Observez ce qui se passe. Alors, ces positions sont parfois dérangeantes au début. Parce qu'on ne fait rien. Enfin, on croit qu'on ne fait rien. Et en fait, il y a toute une chimie qui s'opère à l'intérieur du corps. Prenez le temps d'inspirer longuement. De faire des grandes, profondes respirations. Prenez le temps de relâcher tous les muscles de votre corps. Depuis les points d'appui des pieds. Des bas du dos, du dos, l'appui de la tête, l'appui des épaules, des bras, des coudes, des mains. Autorisez-vous à relâcher dans chacune des parties de votre corps. Les jambes, les mollets, les cuisses, les fessiers. Les fessiers se détendent comme si la peau et les muscles s'étalaient. Et là, autorisez-vous à relâcher vraiment dans le ventre. Oubliez tous ces muscles abdominaux. Focalisez votre attention sur le système urinaire. Le système génital. Vous imaginez ici, dans votre ventre, il y a un lac, un lac un peu tourmenté. Et depuis vos pieds, depuis vos jambes, cela fait comme une cascade d'eau pure qui vient dans le fond du lac, ici dans le ventre, et qui va nettoyer tout l'intérieur de votre ventre. Alors, au début, ça brasse beaucoup de choses. Beaucoup d'émotions, probablement. Beaucoup de pensées qui n'ont plus lieu d'être. Et on ressent au fur et à mesure, en visualisant cette cascade qui part de vos genoux vers votre ventre. Et c'est l'eau pure qui nettoie l'eau stagnante du lac et qui nettoie. Et c'est comme si, à chaque inspiration, vous emmeniez de l'eau pure dans votre ventre. Et qu'à chaque expiration, cela partait. L'eau part pour éliminer les poisons, les toxines, les impuretés qui étaient stagnantes dans le ventre. Et au fur et à mesure des respirations, cela se nettoie en profondeur. Ressentez sur les trois respirations qu'ils vont suivre ce qui se passe ici, dans le ventre. Et puis doucement, ici, vous allez ressentir le calme se poser dans le ventre. Vous visualisez votre ventre calme comme le lac qui devient calme. L'eau est claire à présent. Observez les ressentis. Écoutez ce qui se passe dans votre ventre. il se peut qu'il y ait encore quelques tourbillons où les impuretés vont être aspirées. Voyez votre ventre se détendre et se calmer au fur et à mesure. vous pouvez à nouveau placer généreusement la respiration autour du nombril et laisser votre souffle tranquillement tranquillement sans forcer sur l'expiration. Votre bassin est devenu le contenant d'un lac tranquille et apaisé. Et apaisé. Alors, il va être venu maintenant le moment de sortir délicatement de la posture étape par étape. On va enlever un pied que l'on va poser au sol puis un autre pied que l'on va poser au sol. Ici, on va soulever les talons et rétroverser le bassin pour enlever le coussin ou la brique qui était sous les fessiers. Et on va reposer tranquillement le dos au sol à plat en rétroversant le bassin pour bien poser les lombaires dans le sol. Ici, vous allez ramener un genou et l'autre genou sur la poitrine. Le bas du dos vient dans le sol. Les deux genoux suffisamment ouverts pour qu'il n'y ait pas de gêne au niveau du buste et du pli de laine. Vous pouvez placer vos deux mains sur les genoux et ici, vous ressentez bien que le bas du dos est plaqué au sol. Le bas du dos est bien plaqué au sol. Ressentez et observez. Ici, doucement, à l'aide de vos mains, vous allez laisser aller vos deux genoux vers la droite et vers la gauche pour masser le bas du dos. et doucement, on va revenir au centre. Devant le bassin, vous posez vos pieds à plat. Vous allez prendre vos briques et venir passer vos briques ici, de chaque côté de vos genoux, de chaque côté de vos genoux. Alors, peut-être position 1, ou position 2, ou position 3. Ici, vous allez maintenir vos deux pieds ensemble et vous allez laisser s'ouvrir vos deux genoux. Et vous ne forcez pas. Vous ne cherchez pas ce que je veux dire. Vous ne cherchez pas à laisser descendre les genoux jusqu'au sol. Au contraire. Vous les retenez pour ne pas qu'ils descendent jusqu'au sol. Afin de ne pas tirer dans les muscles à l'intérieur des cuisses. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de garder le bas du dos collé au sol. Donc, plus tu vas ouvrir, plus tu vas creuser le bas du dos, et plus ça va tirer, et plus ça va être dans l'inconfort. Donc ici, tu mets tes brics de manière à soutenir tes genoux, mais à vraiment relâcher dans les adducteurs complètement. Le bas du dos va rester collé au sol complètement. Et là, comme tout à l'heure, on voit une espèce de cercle qui va du pubis à la hanche à l'estomac à l'autre hanche au pubis. Ici, ce cercle-là doit être complètement calme. Relâchez et reposez complètement calme. Vous allez placer vos deux mains cette fois-ci au-dessus, au niveau de l'estomac. Côte et estomac. Là. Les coudes se relâchent dans le sol ainsi que les épaules et la tête est maintenue par un petit support plat. Ici, l'idée, c'est de complètement, vous l'avez deviné, relâcher dans le ventre. Complètement. Pour permettre à ce lac qui est devenu pur maintenant, d'aller nourrir chacun de nos systèmes, chacune de nos cellules qui font le nid de notre ventre. Que ce soit dans la vessie, dans les reins, dans les intestins, dans l'appareil génital, on relâche complètement et on voit au fur et à mesure de nos respirations cette eau devenir de plus en plus limpide, de plus en plus claire, sans remous, calme et oxygénée. Alors, le rôle de votre respiration ici encore, c'est d'emmener votre inspire dans le ventre, dans tout ce nid, dans tout ce cercle ici et de faire partir l'expiration loin, loin, elle redescend, l'expiration redescend et elle va chasser les impuretés vers les pieds, tout part vers les pieds, tranquillement. inspirez largement, prenez le temps d'ajuster votre posture si c'est nécessaire, ne ressentez aucune tension ni dans les jambes, ni dans les cuisses, ni dans les tendons, ni dans les muscles, aucune tension ne doit être là, c'est pourquoi il est intéressant d'ajuster la posture, cette posture qui évolue à chaque instant et on se laisse être. On va rester encore une bonne grande minute dans cette posture et prenez vraiment le temps de ressentir tout ce qui se passe ici. Fermez vos yeux et prenez le temps d'inspirer largement. D'expirer totalement. Ressentez votre ventre devenir léger. Ressentez à présent votre respiration monter dans la cage thoracique sous vos mains et dans la poitrine. Laissez l'expiration redescendre de la poitrine, la cage thoracique, le ventre vers les pieds. encore une grande respiration ici. et il va être temps de sortir de la posture étape par étape tranquillement. doucement, je vais rapprocher un genou, poser les pieds au sol puis l'autre genou poser les pieds au sol. je vais enlever mes briques et là, je vais tourner sur un côté je déplace le bassin je tourne sur un côté pour me poser en position fêta quelques instants et ici, vous observez ce qui s'est passé vous ressentez ce qui s'est passé vous accueillez vraiment vous accueillez et puis on va prendre appui sur la main avec la main opposée au sol pour venir vous asseoir là, voilà pour revenir doucement tranquillement alors lorsqu'on sort de posture longue comme celle-ci tiens, c'est bizarre on va prendre le temps de fléchir nos jambes et de s'installer dans le ressenti juste quelques instants autorisez-vous à relâcher le bas du dos à bailler à relâcher vos épaules à laisser les omoplates s'écarter et si vous pouvez vous prenez votre gros coussin si vous pouvez et vous venez placer votre gros coussin comme ceci jambes fléchies ou jambes ouvertes comme ça moi je vais en prendre plusieurs de coussins j'ai le choix là et je vais vraiment aller poser mon buste sur l'avant et relâcher on essaye vraiment de ressentir le dos qui se détend qui se relâche les jambes sont soit fléchies soit allongées ici on peut aussi là ajuster votre posture et l'idée c'est vraiment de relâcher dans le bas du dos et au-dessus pour libérer les reins et aller ici et ici donc je relâche complètement et je laisse faire le poids de mon corps sur l'avant si jamais je ressens des tensions dans le dos dans cette posture je raccroche un petit peu plus mon poussin pour partir moins loin en avant et je repousse légèrement le nombril vers la colonne pour laisser le bas de mon dos libre et léger on essaie de ressentir ça ce qui n'est pas évident parce que souvent on a tendance à vouloir ça c'est le mental on a tendance à vouloir aller sur l'avant absolument mais ressentez ici tout simplement commencer et relâcher n'hésitez pas à poser vos coudes comme je le fais à poser vos mains sur le front sous le menton pour soutenir votre colonne pour ne pas tirer comme je vous disais la position d'inconfort va empêcher le travail de bien se réaliser mais si on relâche vraiment tout le corps la respiration ici se fait dans le dos donc le bas du dos coccyx bassin le bassin ce qui forme le bassin les os l'ossature iliaque ressentir au dessus de ces os du bassin les muscles les tendons les ligaments et s'autoriser à les relâcher alors au début c'est toujours un peu gênant et puis on laisse faire au fur et à mesure on relâche on relâche aussi dans le ventre complètement on oublie qu'on a des abdominaux on relâche complètement et on laisse faire au fur et à mesure au fur et à mesure on peut accessoiriser ajuster la posture parce que la posture elle évolue constamment au fur et à mesure de nos respirations et là on laisse faire on laisse notre corps respirer et on s'aperçoit que ça fait vraiment du bien d'étirer ici le souffle d'étirer en profondeur notre respiration et notre corps le relâcher alors ici on va faire une grande et dernière respiration avant de sortir de la posture on va prendre appui sur nos mains que l'on va poser au sein et on va pousser sur nos mains sous nos doigts pour regresser le dos vertèbre après vertèbre tranquillement doucement alors il se peut que la tête tourne un petit peu en revenant de ces postures ressentez-la votre dos accueillez vraiment tout ce qui se passe dans le corps il y a beaucoup de choses qui se passent quand on fait ces postures-là la chimie du corps se met à travailler normalement et c'est parfois un chamboulement dans le corps on va enlever tous nos accessoires et on va venir s'asseoir tranquillement ici donc soit nos jambes fléchies soit nos jambes à bouger devant nous on essaie de ressentir comment on est comment on évolue comment on sent notre corps et puis doucement on va aller emmener le buste sur la droite et sur la gauche comme ça en gardant les fessiers dans le sol les deux fessiers sont bien dans le sol on laisse aller à droite et à gauche donc là on va venir commencer un flow yoga mais en restant assis pour le moment et vraiment très en douceur et on va progressivement accentuer nos postures pour repasser en hatha et ensuite à nouveau en flow donc ressentez ici ce qui se passe à chaque instant à chaque moment dans l'évolution de votre posture toujours le ventre toujours le bassin pour le moment on va emmener un bras au-dessus de la tête et on va laisser étirer ce bras allongé l'autre main est au sol et j'étire je grandis et j'étire je descends mon épaule gauche et j'allonge dans le bras droit et en expirant je relâche donc on ne force pas la main droite vient au sol et j'emmène la main gauche j'inspire et j'étire ne force pas et en expirant je relâche tu ne forces pas à nouveau le bras droit inspire et étire et à l'expire tu relâches et le bras gauche et le bras gauche et tu relâches une dernière fois à droite une dernière fois à gauche inspire et expire et inspire et expire et expire complètement relâché complètement ici doucement toujours relâché on va faire des rotations tranquillement donc je vais inspirer dans mon mouvement et expirer au retour et inspirer de l'autre côté et expirer au retour j'inspire je tourne j'essaye de garder mon buste droit et j'expire je reviens de l'autre côté inspire et tu expires tu reviens encore deux fois de chaque côté inspire inspire on est toujours dans le deuxième travail d'illumination rein et vessie et à nouveau expire nouvelle inspire remonte ici tes bras expire relâche une fois à droite une fois à gauche inspire expire dernière fois inspire et expire nouvelle inspire je monte et une nouvelle expire je redescends doucement encore et au sol donc là on va revenir sur sur les genoux on va faire une posture d'élimination également floue très intéressante donc si vous avez mal au genou vous prenez des petits supports pour mettre sur vos genoux j'avais tous les supports pour le pour le yin yoga et ici on va emmener le genou droit près de la main droite et on va allonger votre jambe gauche et mon pied droit va venir à l'intérieur ici je vais placer un petit support sous ma fesse droite j'ai un petit support sous ma fesse droite et je laisse ici ma jambe gauche s'arranger je ressens ici comme on sait dans mon corps et je vais emmener une brique ici sur l'avant et je vais aller poser mes avant-bras comme ça sur l'avant et je laisse il se peut que je n'ai pas besoin de la brique ici sous le fessier tout dépend de notre morphologie l'idée c'est d'avoir les deux manches toutes les deux de face et je ressens ici tout ce qui se passe dans le fessier dans la cuisse dans le bas du dos et je vais doucement descendre les avant-bras dans le sol et poser mon front soit au sol soit sur une brique et là je relâche complètement dans le bas du dos complètement je relâche je laisse faire complètement de là le fessier est peut-être sur un support ou au sol la jambe à l'arrière est complètement relâchée complètement détendue le dos est complètement détendu lui aussi le front est soit sur une brique soit au sol et là vous relâchez complètement respirez largement on va faire trois grandes respirations et puis on va ramener les mains à côté du genou droit la main droite à côté du genou droit et la main gauche sur la même ligne que la main droite et on va souffler en poussant sur nos mains pour remonter notre buste et en même temps ramener le genou droit à côté du genou gauche donc ici vous serrez dans le ventre vous contractez dans le périnée et on va faire la même chose en ameliant ici le genou gauche près de la main gauche je lâche ici dans ma jambe droite je laisse faire mon pied gauche vient dans l'intérieur et il se peut que j'ai besoin de placer une brique sur la fesse gauche ne bougez pas je vais me tourner vous la ressentez simplement que les deux hanches sont toutes les deux de face on peut monter le pied s'il le veut on n'est pas obligé d'avoir un support sur la fesse gauche si les deux hanches sont toutes les deux face au tapis on ressent ici notre posture vous laissez s'allonger la jambe droite vous ressentez ce qui se passe dans la crise droite grande inspiration profonde et comme tout à l'heure en expirant vous allez remonter vos avant-droits au sol ou sur la brique vous vous autorisez à relâcher un peu en première étape et respirez largement ressentez et puis plus loin allez emmener le front soit au sol soit sur la brique pour relâcher on essaye ici de relâcher complètement le buste les épaules donc observez comment c'est dans votre posture à vous comment vous réagissez regardez si vous avez besoin de support de briques et observez quels sont vos ressentis ici grande respiration et puis doucement on va ramener les mains à hauteur du genou gauche et on va souffler et pousser sur nos mains pour remonter inspirer en haut et doucement on va ramener les genoux ensemble sur la même hauteur on va relâcher ici dans le bassin et on va ouvrir les genoux de la largeur du tapis et rapprocher nos deux pieds ensemble ici et là emmener les fessiers sur les talons on va juste soulever les poulons de main on va se mettre sous le bout des doigts pour que les coudes ne touchent pas le sol et on va poser le front au sol et là on reste et on relâche le dos les épaules pour le moment sont actives on étire et là on va juste bouger les côtes à droite et à gauche pour libérer dans la cage thoracique dans le dos dans les fascias les reins garder les fessiers les genoux les pieds immobiles laisser rouler le front sur le tapis inspirer sur un côté expirer de l'autre puis revenez poser les avant-bras les mains là on laisse glisser les mains près des pieds et on lâche les épaules dans le sol on relâche complètement les épaules on fait comme un oeuf ici et on relâche complètement les épaules le dos le bas du dos le ventre tout est relâché on va ramener doucement les mains au niveau des genoux on va souffler en poussant sur les mains on tend les bras et on redresse le dos là on inspire on va libérer nos jambes comme tout à l'heure observer un moment d'arrêt pour ressentir et laisser infuser tout ce qui s'est passé ici voilà et on va relâcher pour cette deuxième partie à présent on va venir se mettre debout donc à vous de voir comment vous êtes si vous continuez le chemin ou si vous vous sauvez debout on va passer sur un flot yoga où on va pratiquer juste une salutation au soleil sympathique ok tranquille donc ici on va vraiment ressentir notre corps bien en appui ici les deux pieds bien à plat les deux pieds parallèles le bassin bien au dessus de nos deux pieds évidemment et on va laisser aller sur un côté sur l'autre côté tranquillement et on va mettre en place la flexion des chevilles la flexion des genoux et la flexion des hanches du bassin laissez aller ici le bassin laissez aller le buste tranquillement et on va libérer l'épaule et l'autre épaule tranquillement inspirez largement laissez aller le buste voilà laissez aller le buste puis on va soulever un pied l'autre pied et on va libérer dans les hanches vous pouvez inspirer sur un côté expirez inspirez de l'autre côté expirez et on va continuer et doucement 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 libère bien dans tes pieds libère bien dans les genoux tu observes ici à l'intérieur de toi comment ça bouge si c'est fluide s'il y a des crispations ressent tout ça et on continue doucement on va venir placer jusque dans les orteils notre intention de libérer notre corps alors il se peut que ça craque je vais continuer je vais éteindre une fois maintenant vous allez venir ici sur l'avant de votre tapis sur l'avant de votre tapis vous allez garder les jambes tendus et placez vos deux pieds ensemble vous allez venir placer vos deux mains ici sur le cœur et vous inspirez largement expirez totalement vous regardez loin devant vous même si vous avez les yeux fermés en inspirant vous montez vos deux bras là devant vous ici et vous étirez vous fléchissez vos jambes et vous placez les bras dans les prolongements de votre dos en inspirant vous poussez dans les talons et vous emmenez vos bras en arrière pour vous étirer en expirant vous allez basculer le buste sur l'avant et ramenez les mains près de vos pieds vous relâchez votre tête relâchez votre tête ressentez que vous étirez dans l'arrière de vos jambes puis fléchissez vos jambes regardez devant redressez votre buste puis redescendez relâchez votre tête essayez de tendre les jambes doucement ramenez les pieds droits en arrière vous posez le genou droit dans le sol laissez descendre le bassin ici dans le sol redressez le bout du nez puis doucement ramenez sur l'arrière tendez votre jambe gauche ressentez ce qui se passe à nouveau fléchissez placez les deux mains sur le genou gauche descendez la cuisse droite dans le sol inspirez et montez les deux bras au-dessus de votre tête expirez ramenez les deux mains sur l'avant et ramenez le genou gauche à côté du genou droit posez vos deux mains au sol ici soufflez arrondissez le dos inspirez creusez le dos expirez arrondissez le dos puis doucement revenez au centre en soufflant vous allez emmener la poitrine entre vos mains puis emmener le bassin au sol puis redressez inspirez expirez expirez montez-la dans le chien détendant poussez dans les deux talons et essayez ici de monter les fessiers vers le haut on étire dans le dos en repoussant le sol avec les mains pour bien étirer et bien amener ici on va monter tranquillement la jambe droite vers le ciel en étirant les deux hanches restent face au sol inspire largement puis en expirant tu ramènes tranquillement ton pied droit entre les mains ici tu poses bien ton pied droit tu ajustes le placement de tes hanches pour que les hanches soient toutes les deux face au sol inspire et en expirant tu viens ramener tranquillement le pied gauche à côté du pied droit place les mains sur les genoux au-dessus des genoux sur les cuisses tend tes bras inspire puis fléchis tes jambes et déroule ton buste remonte et étire expire ramène les mains sur le cœur ici on respire tranquillement on prend conscience de tout ce qui se passe dans notre corps on va faire la même chose en partant de l'autre côté je serre dans le ventre un peu plus que tout à l'heure dans les positions de ligne les deux mains sont bien sur le cœur ici les deux pieds ensemble je ressens je regarde loin devant moi même les yeux fermés j'annonce ma colonne cervicale et là j'inspire je monte mes bras je grandis j'expire je descends inspire tu tends tu emmènes tes bras en arrière et tu étires expire bascule sur l'avant relâche complète ici on essaye de bien sentir l'étirement dans les jambes plégis inspire et regarde devant toi expire relâche tu as senti en riveux pied gauche en arrière je me bouge dans le sol je rétroverse le bassin tout cas ici je donne l'intention de rétroverser le bassin inspire j'étire j'étire je grandis à l'une expire ramène les mains ici on va tomber les jambes souffle inspire revient remonte à nouveau ton buste ressens ici dans le bassin puis doucement tu viens placer le genou droit à côté du genou ouvre les genoux ici on descend le bassin dans le sol inspire expire expire relâche fronce pose les mains inspire redresse rapproche les deux genoux souffle bien descend la poitrine entre les mains puis doucement sur l'avant inspire et tu expires tu renonce menton dans la gorge tu poses dans les talons tu poses sur tes mains et tu intimes rendis ici tu vas monter la jambe gauche on va s'il y a petit serre dans le ventre comprate l'un de l'un on essaye ici de bien glabiller de l'autre passe au sol et tu repousses sur tes mains inspire et en expirant tu ramènes la jambe gauche entre les mains serre dans le ventre puis tu ramènes le pied droit à côté du pied fléchis les jambes déroule le dos inspire monte tes bras grandis et j'étire et tu expires tu reviens ici sur l'avant bouge pas je vais à peu la tête là c'est pas facile bon à nouveau sur l'avant de ton tapis tu serres bien les deux jambes les deux pieds sont bien ensemble relâchez bien ici les deux épaules tu serres dans le ventre tu contractes ton périnée ressens tout ton corps vivant inspire monte tes bras tu grandis tu étires et en expirant tu fléchis tes jambes inspire redresse et grandis étire-toi expire tu bascules complètement sur l'avant relâche complètement l'esprit et si je rapproche la main droite de mon pied gauche et doucement je vais monter mon bras gauche je grandis je tiens le bras dans le prolongement du buste inspire et je vais tourner ici sur l'arrière voilà et ici et je soulève le genou droit inspire regarde vers ta main gauche tu ramènes et tu tiens le bras et tu regardes ta main gauche expire ramène la main gauche pose le pied gauche sur l'arrière ici on est en planche inspire largement expire totalement inspire expire on va tourner sur la droite et ici on serre dans le ventre reviens au centre sur la gauche expire reviens au centre ici doucement tu vas monter dans le chien tête en bas pose dans les traînes inspire presse sur tes mains expire monte sur les oeufs inspire expire expire fléchis les jambes inspire temps expire pose doucement tu ramènes en planche descends sur l'avant le bassin dans le sol inspire remonte expire souffle bien ici on monte fessiers vers le haut je monte la jambe droite inspire je ramène le pied droit entre mes mains expire inspire lève le bout du nez ramène le pied gauche fléchis des jambes déroule le temps inspire expire la posture le vol inspire je monte les bras expire fléchis les jambes inspire tend les jambes rétroverses ton bassin de la poitrine et tire les bras sur l'arrière expire bascule l'avant tu ramènes les mains près de tes pieds relâche complètement reste reste un instant fléchis tes jambes inspire expire tire dans le pied gauche en arrière genou dans le sol et tire dans la crise gauche inspire monte le bras droit pour le prolongement du tout buste et tourne le buste vers la droite emmène le bras droit en arrière regarde la main droite pousse sur les orteils du pied gauche soulève le genou gauche inspire et tire expire tu ramènes sur l'avant le bras droit tu regardes ta main droite on pousse bien dans le talon du pied gauche on allonge dans le bout des doigts de la main droite et on ramène la main droite à côté du pied pousse le genou un peu inspire regarde devant toi expire pose décolle le genou en arrière à côté du pied gauche souffle inspire expire tu tournes sur un côté et là tu metes le bras vers le haut étire inspire souris ramène de l'autre côté monte le bras inspire expire ramène ici descend dans le sol souffle inspire monte le bout du nez rétroverse ton bassin expire remonte les fessiers vers le haut avance un tout petit peu tes pieds pour être les pieds à plat dans le sol pousse sur tes mains absorbe le nombril puis nouvelle inspire tu vas monter la jambe gauche vers le ciel et tire on peut tourner ici dans la manche et on tire on passe bien les deux hanches de face puis tu expires tu ramènes le pied gauche fléchis ici inspire tant regardez ici dans les jambes et tu ramènes le pied droit fléchis les jambes ouvre le dos inspire et ramène expire les mains sur le cœur descend bien les deux épaules relâche ici tes bras ici tu vas emmener le pied droit en arrière donc on est sur l'avant du tapis le pied droit en arrière et c'est parce que là et deux mains sur le cœur serre bien dans ton ventre inspire grandis et tu épaules tes bras grandis on essaye d'avancer la hanche droite expire descend tes deux bras par les côtés inspire tourne sur ta droite ouvre le pied droit descend les bras les épaules ici tu inspires tu étires grandis voilà et en expirant on vient basculer dans la jambe gauche et on descend la main gauche près du pied gauche et on étire inspire largement donc évidemment si on ne peut pas descendre la main dans le sol on prend une brique ici pour étirer et là on étire on essaye de donner l'intention de rétroverser le bassin d'emmener le buste vers le haut et de garder l'alignement jambe buste bras tête et là on va essayer d'emmener le bras au dessus de l'oreille pour bien étirer dans la taille et on tourne le buste vers l'arrière inspire inspire étire étire puis tu ramènes devant le bras relâche souffle bien inspire on ne veut pas grandis étique ramène le bras droit fléchis ta jambe gauche redresse ton buste et ramène le bras droit tourne le pied droit inspire relânte grandis descendre dans le sol ramène l'émant sur le coeur étire pied droit à côté du pied gauche respire tranquillement reste ici sur l'avant de ton tapis ici le pied gauche en arrière je grandis je garde mes deux hanches toutes les deux de face je pousse bien dans le talon du pied gauche tranche externe du pied gauche talon du pied droit tranche externe du pied droit j'inspire j'inspire je monte mes deux bras loin au-dessus de ma tête et je grandis j'expire je descends mes deux bras par les côtés et je tourne sur ma gauche j'ouvre le pied gauche les deux talons sont sur la même ligne je descends mes deux épaules serre dans le ventre contracte dans le périmée repousse le genou droit vers l'extérieur ici tu y étires grandis ressens tout ce qui se passe dans ton corps inspire et en expirant on va basculer sur l'avant voilà je suis ici donc n'hésite pas à placer une brique à l'intérieur du pied pour y poser ta main tu peux aussi fléchir ta jambe serre dans le ventre contracte dans le périmée ici tu donnes l'intention de rire au verser le bas de monter la poitrine le sternum vers le haut tu grandis et là on essaye d'aller en venir le bras au dessus de l'oreille et on étire tout le buste vers le ciel grandis inspire on ramène nos bras ici doucement tu ramènes sur l'avant relâche le buste face au sol et on va l'inspire on remonte grandis étire emmène le bras étire loin loin puis tu ramènes fléchis la jambe droite tourne le bassin face au sol tourne les pieds ramène tes bras fléchis la jambe devant posant le talon vers les jambes à l'arrière monte tes bras grandis et tu étires inspire expire tu ramènes les mains sur le coeur et tu ramènes les pieds de l'autre à côté de ton pied droit ici tu serres dans le ventre tu contractes dans le périnée ressens ici ta posture serre bien dans ton ventre tranquillement installé voilà nouvel inspire je monte mes deux bras monte la tête se grandit je tire je expire je fléchis inspire tu t'en pousses le bassin en avant et les tirs et en expirant tu bascules les deux mains près des pieds relâche la tête ici tu fléchis légèrement tes jambes tu regardes devant toi inspire expire relâche t'en montes tes jambes on regarde les pieds derrière je me droit dans le sol je place mes deux mains sur le genou donnez ici l'intention de rétroverser le bassin inspire expire bascule un moment les mains à plat descend le bassin dans le sol presse sur tes mains inspire ici prends appui sur les orteils pousse dans les genoux dans tes jambes monte ici rapproche souffle inspire monte la jambe droite et ouvre la hanche à droite ouvre la hanche ramène le pied droit entre les mains le pied gauche et tu déroules inspire expire inspire inspire monte expire fléchis inspire déroule expire bascule inspire fléchis expire temps le pied gauche l'arrière l'arrière inspire monte tes bras et grandis expire entre le droit inspire inspire bascule le bassin expire monte et tire pouce sur tes mains inspire monte la jambe ouvre la hanche pousse dans les talons et expire et expire ramène sur l'avant le pied gauche entre les mains ramène le pied droit relâche complètement fléchis les jambes viens t'asseoir sous le tapis inspire monte tes jambes serre dans le ventre et contracte dans le périnée essaie de redresser ton dos ici fléchis les jambes et ici on va rouler sur le dos doucement vertèbre après vertèbre je pose ma tête au sol je ramène mes deux genoux j'inspire j'emmène mes bras en arrière respire tranquillement garde tes épaules au sol bas du dos au sol je ramène mes deux mains sur les genoux je laisse s'ouvrir mes genoux tranquillement inspire expire ramène inspire tend les jambes place les mains à l'arrière de tes jambes montons dans la gorge serre dans le ventre et je roule sur l'avant sans poser les pieds au sol à nouveau j'inspire monte poitrine le nez expire fléchis croise tes chemins redresse ici ton dos et bascule et bascule ici le buste sur l'avant relâche 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 inspire redresse décroise tes jambes croise de l'autre côté inspire redresse et expire bascule sur l'avant relâche reste le dos arrondi inspire dans le dos dans les épaules puis tu pousses sur tes mains dans tes bras déroule le dos et tu redresse inspire et expire tu relâches on va venir maintenant se poser sur de grandes et profondes respiration place n'hésite pas à passer une brique sous les fessiers ou bien un coussin peut-être des briques sous les genoux comme c'est le mieux pour toi et ici on le ressent voilà j'ai bien vos deux épaules respire largement profitez de ces quelques moments vraiment importants pour calmer complètement l'esprit le corps vous apporter de la douceur vous apporter de de la magie vous apporter de vraiment de la tranquillité en vous grande respiration profonde laissez être votre corps ressentez ce qui se passe en vous des vibrations doucement vous allez réouvrir vos yeux namasté merci à vous merci à vous tous pour vos présences lumineuses je vous informe que le 1er et le 2 juin à Venelle près de Aix en Provence j'organise un stage de qigong et de yoga n'hésitez pas à consulter le site yogadevaki.com pour en savoir plus à très bientôt et merci infiniment au revoir dans le 4er et le 3er vous brankez et le 3er a